Et là, je suis tombée sur The Pervers, mais ça a été super violent. Je me suis lancée dans ce milieu parce que je fantasmais sur un acteur et je lui ai écrit sur Facebook à l'époque. Du coup, on a appris, on a joué au quart toute l'année, comme je l'ai dit. Je pense qu'il y a des raisons un peu plus profondes quand on fait une introspection sur soi-même. Mais la première raison, c'était ça en tout cas. Il peut y avoir plein de raisons. On peut rechercher l'aspect financier, qui est une belle connerie. On peut rechercher le regard ou l'amour qu'on n'a jamais eu de la part de nos parents. On peut rechercher l'adrénaline, on peut rechercher le plaisir de la merde, on peut rechercher plein de choses. Ça dépend. Si tu veux faire de belles images avec un beau rendu, ça va prendre toute la journée. On va reprendre les prises plusieurs fois. Maintenant, si tu cherches à faire un reportage animalier, ça prend deux heures le temps que tout le monde fasse ce qu'il a à faire. Des fois, il n'y a pas du tout de scénario. C'est-à-dire qu'on pose la caméra et on filme deux bonobos en train de... Si tu cherches à faire un film scénarisé, ça peut être le réel. Moi, j'ai écrit avec mon mari. Par exemple, un film en ce moment qui sera bientôt. Donc là, on est en train d'écrire. Ça prend énormément de temps. Il y a les dialogues à faire. Donc voilà. Moi, en tout cas, j'ai écrit avec mon mari. On valide les choses ensemble. Les idées peuvent me venir dans le sens où je suis à la base consommatrice de films. Donc ce qui fait qu'il y a des choses que je vais voir. Et je me dis, c'est pas assez travaillé. J'ai envie de plus partir en profondeur. C'est un mauvais jeu de mots. Et donc du coup, je me dis, tiens, on aurait dû rajouter ça sur cette scène. C'est dommage. On va réécrire tout ça. Et on va plus partir dans moi, mes délires que je peux avoir. Et mon mari, oui, c'est pareil. Cré un peu nos fantasmes qu'on réalise pas ou qu'on réalise, peu importe. Il faut savoir que je suis un petit peu associable comme fille, je ne dirais pas. Mais je suis très, très timide. Donc j'ai beaucoup de mal à engager la conversation. Étonnamment, je n'ai pas trop de mal à avoir un rapport. Donc ça permet de faire connaissance, en gros. Après, ça dépend des affinités que j'ai avec les gens. Mais généralement, je ne parle pas. Je suis là, je fais mon travail, je rentre chez moi. J'ai une anecdote, par contre. Sur mon premier tournage, j'arrive. Il y a un acteur qui est sur un canapé et qui est en train de se f*** pour avoir le f*** comme ça. Et il ne me parle pas, en fait. J'étais très, très mal à l'aise. Donc le maquilleur essaie de me détendre un petit peu. Le mec ne me calculait absolument pas. Il était là pour faire son boulot et voilà. Il y a une fois, j'étais à Prague. Je n'avais absolument pas envie de tourner ce jour-là. C'était une scène où il y avait pas mal de monde. J'ai foutu la merde, en fait. En gros, j'ai cassé l'ambiance totale. J'ai fait en sorte, en fait, à ce que les acteurs ne puissent pas être présents physiquement. Donc j'ai fait ma... J'ai été très, très chiante. Ce qui fait que tout le monde a... C'est un peu pur le tournage et je ne l'ai pas fait. Je suis tombée une fois sur un réalisateur 9h du matin avec sa bouteille de bière dans la main. Donc c'est compliqué qu'un réalisateur complètement bourré te donne des directives. On peut se préparer de plusieurs façons. Ça dépend de la pratique que tu fais. Si tu dois faire de l'anal, c'est mieux de faire un lavement avant et de ne pas manger avant aussi. Mais moi, en ce qui me concerne, je mangeais avant, je mangeais des gros pots de KFC avec plein de trucs à... Les cuisses de poules à manger. Mais c'est... Et les gens, ils allussaient. Mais t'encore, t'arrives à contrôler. Préparer un tournage, il faut savoir avec qui tu tournes, quelles pratiques tu vas faire. T'arrives pas sur un tournage, la fleur au fusil, Pompelop, on y va. Il faut connaître les acteurs avec qui tu vas tourner, les pratiques que tu vas faire, le scénario aussi, les tenues. Il y a plein de choses à préparer en avant. Il n'y a pas de costumière, c'est le d***, il n'y a pas d'argent. Moi, à mon époque, on était archi mal payés dans le sens où déjà, tu signes un contrat pour les 90 ans à venir, ton image, elle est cédée partout, sur Internet, à la télé. 90 ans, c'est-à-dire que tu es morte, il y a des gens, ils m'ont encore sur toi, il faut le savoir. Je trouve que par rapport au contrat, on est archi mal payés. Par rapport aussi aux conséquences, on est très mal payés. Ce n'est pas l'eldorado non plus. Après, ça dépend comment tu mènes ta carrière aussi. Donc moi, ce que je vous conseille à toutes et à tous, les mimeuses, etc., allez dans un centre des impôts et renseignez-vous parce que le contrôle, vous allez l'avoir un jour ou un autre. Évidemment qu'on peut dire non si la base, c'est le consentement. Maintenant, moi, ce que je conseille, c'est de faire tout par écrit. Si on vous appelle pour un tournage, vous passez par e-mail, par écrit, par n'importe quel billet. Vous mettez toutes les pratiques que vous voulez faire et toutes les pratiques que vous ne voulez pas faire. Le jour du tournage, certains peuvent faire en sorte de vous retourner un petit peu le cerveau de vous pousser dans une direction où vous ne vouliez pas aller. Et le problème, c'est que vous allez vous retrouver toute seule ou tout seule dans ce tournage et avec la pression, ah bah tiens, on te retourne le cerveau et tu dis oui malheureusement. Sauf qu'à la base, ton consentement, il n'est absolument pas respecté. Donc, passez toujours par écrit. Je ne regarde pas du tout ce que je fais. Je ne supporte pas me regarder. J'ai juste envie de me baffer. Après, j'aime bien me regarder au niveau de la comédie. J'apprends à prendre plaisir à faire de la comédie, chose qui n'était pas du tout le cas avant. Une fois de plus, mon mari me pousse et me donne conscience en moi sur ce terrain-là. C'est quelque chose que je travaille, que j'aime bien travailler. Quand j'étais aux Etats-Unis, j'avais travaillé pour Kink, qui est une production que j'adore où on fait beaucoup d'extrême. Alors moi, je suis arrivée ouais, super performeuse et tout, Que cheap, j'ai poussé mes limites beaucoup trop loin. Je me suis dit allez, il faut y aller, il faut y aller, t'as pas le temps, marche ou crève quoi, tu vois en gros. Et je n'ai pas respecté mes limites. Les acteurs, le réel, tout le monde était super cool mais c'est plus moi dans ma tête où je me suis dit il faut que j'aille plus loin. Sauf que non, à la base, t'avais tes limites et t'es allé au-delà de tes limites sur le tournage. Ce qui fait qu'à la fin du tournage, j'ai pleuré, pas parce qu'on m'a fait du mal ou autre mais parce que je me suis dit mais meuf, tu t'es pas respectée. T'as pas respecté tes limites et je m'en suis voulu. Mais uniquement à moi-même. Tout le monde autour était safe et après, il faut savoir que Kink c'est signé. Tout est fait pour que l'actrice, on respecte son consentement et voilà. À partir de 18 ans parce que c'est la loi mais je dirais surtout parce qu'il y a plein d'adultes qui ne devraient même pas en regarder parce que ça leur remonte tellement au cerveau qu'ils n'arrivent même plus à dissocier les choses. Je pense que c'est quand t'as acquis une certaine maturité que t'arrives à prendre du recul sur ce que tu vois. C'est pas parce qu'une actrice dans ses scènes dit « Ah ouais, je suis une grosse... » J'adore quand tu me fais ça que forcément c'est réel. C'est un film. Il y a une mise en scène. Nous, on nous demande de dire dans la scène « Oui, alors n'oublie pas de dire que t'es une grosse... » « Ouais, ouais, t'inquiète, je vais... » « Ah ouais, je suis une grosse... » « J'adore ce que je fais. » Enfin, tu vois, c'est une mise en scène. C'est du cinéma. J'étais invitée à la projection de John Beirut qui est un réalisateur et j'avais rien à me mettre. Je me suis dit « Maman, t'as pas une robe à me prêter parce que je suis invitée à une soirée de John Beirut et tout. » Et en fait, elle a tapé John Beirut sur Internet et là, elle a juste pété les plombs. Donc, je lui dis « Ouais, ouais, t'inquiète, j'ai arrêté, j'en fais plus. » Sauf que je me retrouve aux États-Unis et je l'appelle avec un numéro de Las Vegas à l'époque. Elle a compris que j'étais aux États-Unis et elle a compris que je continuais. Donc là, je lui dis « Écoute, je suis aux États-Unis, tu peux rien me faire. » « Ouais, je continue. » Moi, j'ai très peu d'amis. Ça se compte sur la moitié d'une main par choix. Maintenant, le peu de personnes que je côtoie au quotidien, ils sont au courant. S'ils ne le sont pas, je vais leur dire. Si la personne commence à me parler de l'industrie, des coulisses et tout, ça dégage. Après, si c'est des personnes qui s'en foutent totalement et qui ne parlent pas au personnage mais à la personne que je suis au quotidien, ben oui, je les garde près de moi. C'est clair. Je suis mariée avec un homme un caméraman qui est dans cette industrie. On est ensemble, on est mariés, on est parents. Enfin voilà, tout se passe très bien. Il le vit très bien. Il regarde mes vidéos, il est content. Je regarde son historique, Nikita, 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 Nikita. Et des fois, quand je vois Adriana Chichi, je pète les plombs, mais c'est que moi. Il ne faut pas oublier que je suis une femme et je suis aussi devenue maman. C'est un grand chamboulement quand on devient maman. Il faut savoir se retrouver avec soi-même. Les gens pensent souvent qu'une actrice dans sa vie privée, elle passe son temps et elle fait le ménage en porte-jartel. Alors, pas du tout. En ce qui me concerne, je n'ai pas la même que j'ai sur mes films. Ça ne m'intéresse pas d'avoir la même et je vais même encore plus sacraliser le rapport du fait de travailler dans la C'est simplement que mon mari, on a beaucoup parlé de ça. Il connaît mes craintes, mes angoisses. Il le dit si bien. Ce qu'a besoin d'un enfant, c'est de l'amour et d'un rempart et d'un cadre et d'une protection et d'être accompagnée pour se lancer dans sa vie. Donc, bon, là, à un moment donné, moi, j'ai mes hormones de femmes qui commencent à me travailler et je fais, allez, vas-y, on le fait. Et puis, ce n'était pas une décision prise à la légère. Moi, j'avais vraiment besoin de réfléchir et on a fait de beaux bébés. Pourquoi Rocco ou Manu Ferrara ont une bonne image et pas les femmes ? Je pense que les gens les considèrent un peu comme leur père spirituel. Mais la femme, voilà, dès qu'une femme déjà s'exprime, elle a une *** parce que oui, les femmes ont une *** et les femmes se *** aussi. Bah, c'est des ***, des ***, etc. Donc, imaginez en plus de ça si elle a l'actrice ***. Alors là, c'est même plus une ***. C'est une sorcière qu'on met sur le bûcher. Il s'agirait un petit peu de changer les mentalités. Les femmes que vous avez épousées, vos sœurs, vos mères, ont une ***. Ce ***, comme je l'ai dit, et à un moment donné, il faudrait peut-être les laisser respirer. Et j'invite également les femmes à faire un peu plus preuve de sororité. Quand moi, je vois par exemple des commentaires de femmes « Ouais, t'es qu'une ***, t'es sale. » Non, mais il y a un moment en haut. Vous êtes des femmes quand même. Un petit peu d'intelligence, ça ne vous ferait pas de mal pour certaines. Il y en a une homme, une fois, elle me dit « Oui, tu devrais avoir honte, ton enfant va avoir honte de toi. » Je clique sur son profil « La meuf, c'est une daronne. » En fait, c'est ça que tu veux inculquer à ton enfant. C'est de stigmatiser, d'envoyer des messages à une personne que tu connais même pas pour lui dire « Eh, c'est pas bien. Mais oh, t'as quel âge ? » Il ne faut pas s'étonner que les enfants harcèlent quand nous, en tant qu'adultes, on passe notre temps à faire que de la ***. Parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants nous regardent. On a une influence sur eux. Moi, quand je vois par exemple sur les réseaux sociaux, tout le monde est en train de se juger, tout le monde est en train de dire « Ah, t'as vu elle ? Ah bah elle, elle est un gros ***. Bah lui, c'est un roux et machin. » Ce qu'on transmet aux enfants, c'est le stigma et le rejet. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'un enfant harcèle lui à son tour et trouve ça en fait normal. Par exemple, Mila, qui a été harcelée, menacée de mort, etc. Et qu'on voit sur un plateau télé « Ah bah oui, mais enfin quand même, elle a provoqué en disant ça. Mais vous êtes des ouf ou quoi ? Il y a juste la liberté d'expression dans ce pays et on est en train de légitimer le harcèlement. » Pour moi, c'est devenu tellement banal qu'on en arrive à ce genre de drame. Nous, je pense en tant que parents et adultes, on devrait se remettre un petit peu en question et pas s'étonner de tout ce qui se passe dans la société à l'heure actuelle. Je suis remontée comme une pendule. Est-ce qu'on me reconnaît dans la rue ? Oui. Après, les gens sont beaucoup plus respectueux et font attention en fait. Avant que je prenne la parole dans les médias, il y a quelques années, c'était beaucoup d'insultes et à partir du moment où j'ai tapé du poing sur la table en disant « Non mais ça suffit vos harcèlements, vos menaces, vos insultes, etc. » et qu'il s'en est suivi tout ça, les gens sont respectueux. Ils ne viennent pas forcément me voir parce qu'il y a des moments où je suis en famille donc ils se disent « T'as peut-être pas envie ? » Ça reste délicat aussi. Ça reste très bienveillant. Merci les gens. Un psy, quand j'ai été harcelée, ça a eu un un impact psychologique sur moi donc j'ai été aidée là-dessus. Après, oui, moi j'ai mon psy mais mon psy c'est ma meilleure copine. Je lui raconte toute ma vie. Tout ce qu'on évoque, j'évoque même pas le p***. Il y a beaucoup de retours positifs mais pas forcément par rapport à mes scènes ou à mon travail. En tant que telle, c'est plus par rapport aux prises de parole. C'est simplement que les gens se disent « C'est bien, continue, il faut se battre » et c'est plus pour ça et c'est beaucoup d'encouragement. On se reconvertit tout simplement mais on peut avoir des difficultés à se reconvertir. Moi, en 2016, j'arrête le porn et je me reconvertis dans le médico-social. Le médico-social, c'est payer une misère mais c'est, je crois, le plus beau métier et le métier qui me fait le plus vibrer c'est le médico-social. AES, c'est l'accompagnement éducatif et social. Du coup, je rentre en centre de formation. Je paye ma formation toute seule comme une grande sauf qu'au bout d'un mois, je vois les regards et donc du coup, je vais voir mon chef de pôle. Je dis à mon chef de pôle « Bon, il faut que je vous dise j'ai fait du *** ». Je pense que tout le monde m'a reconnu. Je préfère vous le dire moi-même avant que. Et là, je suis tombée sur The Pervers mais ça a été super violent où il m'a prise devant toute la classe mais j'ai été humiliée mais d'une puissance phénoménale en me questionnant sur ma probité morale à travailler dans le médico-social à dire que lui, il avait travaillé avec des femmes qui avaient fait des infanticides, qu'il a sorti de la rue, qui ont été prostituées, qui avaient la gale mais que moi, mon cas, il ne pouvait pas me sauver. Alors c'est souvent le discours des abolitionnistes « Les actrices *** ont besoin d'être sauvées. Moi, j'ai juste besoin de faire ma formation. Lui, ce qui penche, je m'en fous. » Donc ça allait très 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 loin. J'ai fait comprendre à la direction parce qu'en amont, moi, j'étais en train de gérer le dossier. Je leur ai fait comprendre que c'est simple. C'est s'ils me viraient, déjà, ils étaient dans l'illégalité parce que c'est de la discrimination et que s'ils faisaient ce genre de choses, j'allais les attaquer en justice, avocat, article de prêche, j'allais foutre un énorme bordel. Alors si on partait en procès et je gagnais, je me faisais de l'argent mais moi, ça ne m'intéressait pas, je voulais juste avoir ma formation. Et donc de là, revirement de situation, « Ah ben non, on vous garde, il n'y a pas de problème. » Alors par contre, on met ça sous silence. Vous arrêtez ce que vous avez déclenché ? Ben oui. Du coup, j'ai été diplômée officiellement à AES. Il y avait un résident qui était polyhandicapé, en situation de polyhandicapé et il pouvait rentrer en grosse crise. Et moi, j'arrivais en fait avec toute ma connerie et je ne sais pas, j'arrivais à le faire rire en fait. Et quand je voyais ce... Pardon. Et quand j'arrivais, ben voilà, il avait le smile et quand tu arrives à détendre une crise, c'est super positif et puis tu accompagnes le résident dans sa vie et voilà, et tu participes à ça et c'est comme je l'ai dit, pour moi, c'est the métier, c'est le plus beau métier du monde. Après celui de maman, c'est le plus beau métier du monde. Je suis trop dans le social, je suis trop dans le... Moi, je donne tout aux gens, je suis prête à me sacrifier entre guillemets pour les gens. Tu m'as des fleurs, je peux en pleurer quoi. Maman, elle a un cœur d'artichaut. Nos enfants connaissent leur maman et ils ne vont pas découvrir leur maman dans 10 ans. Donc petit à petit, je vais employer un langage adapté à leur âge et je vais surtout les éduquer à une ouverture d'esprit, à ne pas juger l'autre, que ce soit moi ou d'autres. Enfin, il y a un moment... Et puis, je verrai sur le moment venu au final. Maintenant, mon mari est là aussi pour les accompagner. Alors forcément, mes enfants, à un moment donné, seront en rébellion. Oh, t'as fait ça ! Non, c'est pas bien ! Et puis, à un moment donné, peut-être qu'ils se diront aussi c'est ma mère et ma mère je l'aime. Enfin, fuck off au final. Je pense qu'ils auront compris ce vers quoi je vais les inculquer, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit et tu ne juges pas l'autre. Maintenant, s'ils ne comprennent pas ça, je pense peut-être un petit peu échoué. je mise sur leur intelligence. Voilà ! C'est mon psy qui va être content. Moi, je fais très dur envers moi-même. Je peux ne pas avoir confiance en moi mais ça, c'est plus mon parcours de vie hors porn qui veut ça. Maintenant, justement, par rapport à mon parcours de vie, finalement, je suis très fière de moi par rapport à mon parcours de vie où j'en ai chié. Je me suis faite toute seule et je suis surtout très fière de la mère que je suis et de l'éducation que je donne à mes enfants. Donc, ouais, non, je suis fière de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada